Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord merci à toutes et à tous de tous les commentaires que vous me laissez sur les FAQ, je suis très heureux que ça vous plaise, je n'ai pas encore répondu à tout le monde, alors pas de FAQ demain, je n'ai pas eu le temps de répertorier les dernières questions, mais promis je vous en fais une pour la fin du mois, voilà, il y en a certains qui m'ont mis d'ailleurs, donc un qui m'a dit j'espère que tu répondras à ma question sinon je serais vraiment déçu, je n'arrive pas à retrouver ta question, n'hésite pas à me la reposer dans cette vidéo là, et puis promis j'y répondrai, j'essaierai de toute façon de répondre à tout le monde. Ce soir, je vais vous parler d'un auteur et vous présenter un livre que je ne vous ai jamais présenté avant, mais voilà, l'auteur c'est Christian Schellmann et son livre Le Compendium. C'est un ouvrage extraordinaire, l'univers de Christian Schellmann est formidable, c'est quelqu'un qui est attaché à une vraie présentation, lorsqu'il crée ses effets, lui derrière il crée une vraie présentation, une vraie histoire, et ça je trouve ça génial, vous savez que je suis attaché aux histoires, et donc ce soir, j'ai décidé de vous le présenter, parce que ça faisait longtemps que je courais après ce livre, je n'arrivais pas à l'avoir, et j'ai réussi à me le procurer, donc voilà, et c'est franchement un très très beau bouquin. Le tour que j'ai choisi, à l'origine, s'appelle La Mouche, mais j'ai décidé de l'intituler autrement, parce que moi je raconte autre chose, par respect pour l'auteur, j'ai voulu laisser son histoire à l'intérieur de ce livre, je vous invite à le prendre, à l'acheter ce bouquin, et comme ça vous découvrez son histoire, moi je vous parle de l'homme transporté, voilà, donc avec un final un petit peu différent, j'ai voulu changer une chose, mais de toute façon c'est la routine de Christian, donc le bouquin, vous pouvez le trouver difficilement maintenant, mais appelez tous les bons marchands de trucs, commencez par CC Magic bien sûr, mais évidemment Ludo, c'est Ludo qui l'a édité, donc n'hésitez pas à aller voir chez lui aussi, le marchand de trucs, et puis évidemment par contre tous les jeux de cartes, etc, c'est CC Magic, ayez le réflexe à Play France, il vous guidera, de toute façon s'il n'a pas le matériel, il vous renverra chez ses confrères. Ce soir, notre partenaire Guyageux, et bien nous propose un jeu qui s'appelle Pirates Underfire, c'est de Stefania Nicolini et de Marco Canetta. Alors c'est un jeu qui se joue à deux joueurs uniquement, à partir de 10 ans et plus, et les parties durent 30 minutes. Les plus du jeu, et bien c'est que ce jeu a spécialement été conçu pour deux personnes uniquement, c'est un jeu de combo, et la prise en main est très très facile, voilà. De toute façon, je vous mets le lien dans la description, le lien de Ludo Chrono, dans la description vous aurez toute une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis de toute façon, les boutiques Guyageux, vous les connaissez, www.guyageux.fr, n'hésitez pas, et amusez-vous. Pour la magie, n'oubliez pas, c'est évidemment, c'est C.Magic. Je vous laisse donc avec l'homme transporté en vous souhaitant une très belle soirée, un très bon samedi soir, un bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine, promis, il y aura une FAQ sûrement à la fin du mois. Ciao ! Je vais donc vous parler d'un effet qui s'appelle l'homme transporté. Alors en fait, au 18ème siècle, vous allez comprendre, on va utiliser un jeu de cartes pour ça, au 18ème siècle, il y avait un effet assez incroyable, n'est-ce pas, des magiciens, où ils voyageaient d'une cabine à une autre, sur scène, le tout entouré de deux témoins. Alors pour ça, on va utiliser en fait un jeu de cartes, d'accord ? Je vais schématiser les choses, d'abord les témoins. Donc les témoins, ça va être les rois. Parfait. Donc en fait, les deux rois noirs, les deux rois rouges. Voilà. Et voilà. Très bien. D'accord ? Donc, oui, on va les laisser là, et on va désigner, on va choisir un magicien pour ça. On fait couper le jeu au spectateur, il coupe n'importe où, on prend la carte de coupe, et bien le magicien sera désigné par le 8 de cœur. D'accord ? Parfait. Maintenant, on coupe le jeu en deux parties à peu près égales. Donc cabine A, cabine B, cabine de départ, cabine d'arrivée. Maintenant, on place tout simplement, et bien, comme ceci, les deux rois rouges ici, les deux témoins, ici, les deux autres témoins là, voilà. Donc, le magicien est placé entre les deux témoins, entre les deux rois rouges, comme ceci, et inséré dans la cabine. Parfait. Maintenant, ici, nos deux témoins, les deux rois noirs, placés juste devant la cabine. Regardez bien, aucun contact, et pourtant, le magicien arrive à voyager pile, pile entre les deux rois noirs. Incroyable, n'est-ce pas, non ? Eh oui. Tout le monde se pose la question, mais comment a-t-il fait, à quelle vitesse a-t-il été pour pouvoir arriver à se glisser entre les deux rois noirs ? Eh bien, ils n'ont même pas le temps de réfléchir, puisqu'en un claquement de doigts, le magicien disparaît d'entre les rois noirs pour réapparaître tout simplement, puis, tout simplement, entre les deux rois rouges. Donc, quelqu'un dans l'assemblée lui dit, mais, est-ce que vous pouvez faire plus fort ? Alors, le magicien dit, oui, je peux faire plus fort. Tenez, regardez. Je me reclisse entre les deux rois rouges. On élimine une cabine. Tenez, je rentre dans la cabine, comme ceci, entouré par les deux témoins, entouré par les rois rouges. Il demande alors aux deux rois noirs de tourner autour de la cabine, une première fois, une deuxième fois. Et à la troisième fois, normalement, un claquement de doigts, et là, il apparaît pile entre les deux rois noirs. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais là, encore une fois, les gens n'ont même pas le temps de réfléchir, puisqu'en un claquement de doigts, eh bien, il disparaît de nouveau d'entre les rois noirs pour se retrouver pile entre les deux rois rouges. À ce moment-là, il y a quelqu'un dans l'assemblée, une autre personne qui lui dit « Ouais, mais c'est pas mal, mais est-ce que vous pouvez faire plus fort ? » Alors, le magicien dit « Oui, je peux faire plus fort. » Tenez, je vais rester pile entre les deux rois rouges dans la cabine, comme ceci, qu'on apporte le coffre-fort hermétique, qu'on symbolisera ce coffre-fort par l'étui. Et il demande alors à ces deux témoins, les deux rois noirs, eh bien, de rentrer, tout simplement, dans l'étui, comme ceci. Le coffre-fort est placé en avant scène, la cabine en arrière scène, et pourtant, en un claquement de doigts, le magicien disparaît d'entre les deux témoins, d'entre les deux rois rouges, pour se retrouver, tout simplement, oui, vous l'aurez deviné, bien sûr, entre les deux rois noirs. Ha ! Alors là, les gens sont vraiment surpris. Mais un dernier l'interpelle et lui dit, « Moi, je voudrais voir encore plus fort. » Alors le magicien lui dit, « Pas de problème. » Qu'on referme la cabine avec les deux témoins rouges, et qu'on apporte la dernière grande illusion. Cette grande illusion va être symbolisée par une illusion beaucoup plus petite, mais ce petit étui de cartes en cuir, voyez-vous ? On ouvre l'illusion, le magicien entre à l'intérieur. L'illusion est complètement vitrée, de partout. Il fait entrer ces deux témoins de l'autre côté. Et l'illusion est alors tournée autour de la cabine, plusieurs fois. Un claquement de doigts, et le magicien disparaît. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Il est rendu tout simplement, « Eh oui, eh oui, bien sûr. » Et non, bien évidemment, non, le magicien a voulu vous bluffer. Il a voulu aller beaucoup plus loin dans sa démarche, puisque ce soir, il a fait très fort. En fait, il a carrément fait disparaître les dos des rois rouges. Alors vous êtes en train de vous dire, « Mais où est passé le magicien ? » Car il n'est plus là, mais il a peut-être voyagé. Et s'il a voyagé, à quel endroit se trouve-t-il ? Ah, vous dites, « Ah oui, entre les rois noirs, il n'a quand même pas réussi à s'évader. » Il a fait plus fort que ça, bien sûr, puisqu'il leur a volé leur identité. Pas si mal que ça, n'est-ce pas, ce magicien ? Sous-titrage Société Radio-Canada